Mais lui, au moment où il doit faire sa chronique, il bouffe. Mais non, c'est pour avoir une haleine fraîche et déliée. Vous savez que les téléspectateurs ne sentent rien. Mais nous, oui. Et les huit premiers rangs aussi. Patrick Dandré, nous avons sur ce plateau un fabuliste exceptionnel dans la personne de Philippe Chevalier et je lui ai demandé de fabuler. C'est un bestiaire. C'est un homme infable. C'est fabuleux. J'ai mis mon manteau au bestiaire. Oh, pas mal. Alors, sois bon, sois bon. Allez, vas-y. Un jour, une grenouille aux cuisses maigrelettes. Oh non, ça c'est pour moi, j'en ai marre. La gêne onchalamente au fond d'une rivière, sportive de son état, volontiers pipelette, elle était baptisée du nom de verdière. Elle avait la rennette. Elle n'avait pas comme la tienne. Et alors, enfin, c'est ce qu'on m'a rapporté. Le ciel était clair et l'onde transparente. Tout semblait réussir à cette créature pour qui l'oisiveté ainsi que le fargnant faisait dans son esprit une douce mixture. Ainsi la vie est belle, disait le grenouillot, pour qui l'appel d'essence n'était rien de plus beau. Nager, folâtrer, se dorer la pilule, gober la mouche, gratter en sifflottant un ou deux testicules, rien de moins louche. C'est bucolique. Oui, oui, en un mot. Et la nature est aimable. Il faut en convenir et cet être bien sot que de n'en vouloir jouir. Deux de ses compagnons, travailleurs obstinés, à la morale austère et connus dans le quartier, demandèrent une audience aux jeunes batraciens. Petit Jaco, massa terrier du Puy-de-Dôme, aux allures débonnaires mais qui ne lâchent rien, et Bernard le Dodu. Ah non, retire ça tout de suite. Retire ça tout de suite. Ça vous va tellement bien. Je vais vous appeler comme ça. On nomme le fantôme depuis qu'il a troqué sa veste contre un drap. Les deux compères, industrieux du voisinage, propres sur eux mais mangeants gras, avaient en tête une idée folle, loin d'être sage. Rassembler en milieu de clairières une population assise sur son derrière, qui pourrait écouter blagues et bilveser sur l'odo des puissants, des maîtres incontestés de ceux qui nous dirigent, qui toujours nous infligent, sortis de leur cerveau, de malheureux prodiges, de projets insipides, d'idées si saugrenues qu'elles pourraient appeler à mettre dans la rue la contestation, voire la révolution. Premier acte. C'est beau. C'est émouvant. En réunissant là, en réunissant là, dire d'une voix vermeille, comme leur carte, à la jeune grenouille qui tendait son oreille, bien qu'elle fût enfoncée, mais c'est une expression, car la pauvre Renette n'a point de pavillon, mais elle a les yeux ronds qui sortent de l'orbite afin de mieux chasser les tics et les mythes. En réunissant donc, disaient les deux apôtres, une ou deux fois le moi, le choix sera le vôtre, les esprits les plus fins, mais aussi les lourdeaux. C'est bien écrit, mais ça sert à rien. Qui pourront amuser, égayer, distraire, séduire ceux du balcon et aussi du parterre, vous aurez du succès. Et ferez des envieux, vous serez adulé, adoré comme un dieu. À ces mots, grenouillot, flaté, mais lucide, ne se départit pas de son côté placide. Créature de sang froid, d'un naturel prudent, on l'a vu rarement foncer tête en avant. Il connaissait renard aussi bien que corbeau. Certaines propositions alléchantes et flatteuses peuvent se retourner. Et quand on l'a dans le dos, on est bien avancé d'avoir la mine piteuse. Mais la gajure lui plut. Il y vit le meilleur. La gloire, sans aucun doute, est une part de bonheur. Et puis dans sa famille, aucun ne se dérobe. Allez, c'est décidé, c'est oui, je mets ma robe. Oh là là !